Réjouissance à Mans, région du Tonkmi. A l'origine, le démarrage effectif du programme des logements sociaux et économiques à travers ces trois villas témoins, dont l'une entièrement équipée. Ce site était un peu éloigné de la ville, donc la population de Mans n'avait pas encore vu ces deux villas témoins. Et pour ça, en ville, ils nous demandaient chaque fois est-ce que réellement le projet est arrivé à Mans. Aujourd'hui, on vient de se rendre compte que le projet est effectivement à Mans. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets. Il y a d'abord la construction de l'université. Il y a des projets miniers qui arrivent dans la ville. Nous avions un problème des logements. Nous ne pouvons que dire merci. Ce remerciement, parce que l'opportunité est désormais offerte à chaque citoyen de bénéficier d'un toit, indique les intervenants à la suite du promoteur. Ce dernier doit bâtir pour Mans une cité intégrée de 268 villas avant de s'étendre au département de la région du Tonkmi. Pareil pour le promoteur de la région du Bafing qui, lui, a déjà construit deux maisons sur les 168 à réaliser dans le cadre du programme gouvernemental pour réduire le déficit de logements en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la politique est de développer la région. Donc, nous invitons les élus et les fils et les filles du Bafing à venir s'inscrire et à prendre des logements. A tout bas comme à Mans, où il a procédé au lancement des chantiers, le ministre en charge de la construction a encore rassuré sur les garanties de succès de l'opération immobilière du gouvernement. Les arguments de Mamadou Sanogo sont, entre autres, la capacité d'autofinancement des 39 promoteurs choisis et le non-accès par ceux-ci aux apports des souscripteurs avant la construction de leur maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !